Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau test, aujourd'hui on va parler du Jabra Elite 85H le dernier dé de chez Jabra, le dernier casque on va dire un peu haut de gamme de la marque qui est donc face à face contre, même plusieurs face à face contre les Sony et les Bose QC35 II les Sony 1000, je ne sais plus quoi, qui est donc les concurrents directs puisqu'on se retrouve avec une gamme à 250 euros avec de la réduction de bruit et 4 micros pour pouvoir réduire au maximum le bruit, une application dédiée bien évidemment et donc ce qui fait qu'il vient un petit peu perturber la concurrence que se font Bose et Sony en se mettant un petit peu entre les deux en termes de fonctionnalité mais aussi du prix, du segment de prix qui est similaire aux deux autres qu'est-ce que cela vaut réellement ? On voit ça tout de suite Alors au niveau de la partie ici donc du design, on a droit à un casque donc qui est circomoral donc c'est-à-dire qui va aller autour des oreilles ça c'est une première chose vous avez un système, donc là deux boutons pour la gestion du volume ou bien évidemment du ici des pistes pardon et le play pause bien évidemment de l'autre côté vous n'avez rien, support du USB-C et bien sûr du jack chose importante quand même aujourd'hui le jack, bonjour à tous on peut bien évidemment régler l'arceau, la taille de l'arceau donc c'est par un système un petit peu de forçage donc c'est-à-dire que ça va bien rester, ça tient très bien et vous avez juste à tirer, il n'y a pas de cran ou rien c'est juste, voilà, ça se glisse tout simplement vous pouvez bien évidemment les casser pour les ranger et le système pour les allumer est assez simple puisque hop, quand il va être comme ceci, il va être normalement éteint et quand vous allez l'ouvrir, et bien il va s'allumer alors personnellement sur cette fonctionnalité là j'ai été un petit peu mitigé il y a des fois où j'arrivais plus à l'allumer parce que je ne sais pas je ne sais pas pourquoi exactement je ne sais pas si c'est lié à mon modèle ou mon utilisation ou en fait justement je ne faisais pas souvent ce geste là mais donc il restait comme ça et normalement il est censé se mettre en mode veille automatique sauf que j'avais tendance à le laisser souvent comme ça ou tout simplement comme ça et ce qui fait que ça a été un peu parfois je devais le brancher pour qu'il se rallume donc ça après, ça peut être un défaut de mon modèle parce que je ne crois pas que ça a été repéré ailleurs mais je préfère quand même un petit bouton on-off tout simple plutôt que ce système là même si on peut avoir le côté un peu naturel je trouve ce moyen bon alors après déjà il faut le savoir j'ai dû regarder d'autres tests parce que je ne connaissais pas le produit au départ donc c'est fait, je me suis dit il s'allume, comment ce truc ? et puis aussi justement à cause de ça donc ça c'est une petite chose au-delà de ça sinon le design en lui-même on a le côté tout en tissu qui est assez agréable le côté ergonomique est plutôt bon on a quelque chose qui reste relativement bien léger qui doit être face à la concurrence en tout cas en termes de... voilà, je n'ai pas de soucis je le trouve pas trop lourd il n'est pas trop léger non plus on a forcément quelque chose qui est assez complet avec les micros, la batterie, etc mais ça se porte plutôt bien et je n'ai pas eu de soucis particuliers lors de mon utilisation pour les fonctionnalités avant de parler du son donc ce qui fait que vous avez une petite application et ça va être important pour le son qui va être l'application donc forcément j'abrasse en plus et qui va permettre notamment ici de régler la... enfin faire justement la réduction de bruit soit manuellement donc une réduction de bruit actif soit quand juste assez limité soit le mode audio complètement désactivé et vous avez plusieurs modes vous avez mon moment donc quand c'est pour écouter en public ou en privé donc ça dépend en fait vous allez avoir plusieurs gestions de réduction de bruit ce qui est tout à fait logique et il va y avoir un système de gestion automatique des scènes vous avez un mode smart sound qui est en bas et qui va gérer automatiquement alors par contre déjà en premier temps le temps de l'activer et qu'il va aller chercher à savoir dans quelle scène il est ça prend à peu près une minute et la chose qui... comme le Sony à chaque fois que ça va changer un petit peu d'ambiance il va changer donc par exemple quand vous êtes dans le train et que vous êtes en arrêt il va changer donc il va vous dire en quel mode il est et puis il va rechanger dès que ça va redémarrer que ça va faire plus de bruit pour moi ce qui est un petit peu dommage c'est que dans ces fonctionnalités ils nous préviennent que ça change mais en fait ils nous cassent un peu l'immersion dans la qualité sonore enfin dans le son avec une coupure en disant tu es en tel mode allez on recommence un peu étrange mais bon après chacun son truc mais en tout cas ça semble vouloir préciser ça alors que ça aurait été bien d'avoir quelque chose qui s'adapte vraiment au son et qui soit très naturel pour nous qu'on ne le ressente pas du tout donc c'est un peu dommage de ce point de vue là je trouve que autant c'est bien du côté adaptatif autant comme les Sony on a toujours ce petit truc qui vient nous gêner pendant notre écoute c'est bien de nous prévenir que ça change mais c'était pas forcément utile ça pourrait se faire en douceur et ça fait que ça se sentirait peut-être moins on a un système d'égaliseur aussi qui va être présent pour ce que vous avez mais vous avez aussi un système de préréglage selon ce que vous préférez et alors la petite chose sympathique quand même vous avez Soundscale qui va permettre de mettre des petits sons donc par exemple moi qu'est-ce que j'aime bien déjà c'est ventilateur et donc voilà si vous voulez un moment où vous voulez juste justement avoir un moment où c'est calme où vous voulez juste pas avoir de bruit autour de vous ou vous détendre avec un son l'orage etc vous avez plusieurs choix et bien vous avez ce système là moi j'aime bien le ventilateur parce que ça a tendance à vibrer donc j'aime bien le fait que ça vibre au-delà de ça pour la partie sonore donc là on est sur donc du bon gros driver 48 mètres si j'ai pas de bêtises et comme je regarde jamais mes fiches pour le coup je vous avoue je regarde un peu moins je suis un peu plus dans le côté expérience il faut l'avouer et ce qui fait que on se retrouve ici avec un son qui est alors sans réduction de bruit je le trouve alors il a un côté très neutre donc ce qui fait que ça ne plaira pas à tout le monde dans le sens où on sent que ça manque de basse ça manque un peu de vivant un peu de vivacité donc ça va être assez chiant sur du Rarmstein je ne m'en cherchais pas parce que j'écoute le son mais il n'y a pas de côté vivant il n'y a pas d'énergie ça c'est une première chose donc pour moi c'est un mode qui est à éviter bien évidemment vous avez les pré-réglages moi je parle vraiment par défaut les pré-réglages vont permettre justement de pouvoir jouer avec les différents systèmes mais on sent que ça a été optimisé pour être utilisé en réduction de bruit active parce que donc on a la réduction de bruit active qui n'est pas trop ne met pas trop de pression mais un peu quand même on le ressent que ça va chercher vraiment à annuler tous les bruits et donc mettre pas mal de sons que vous n'entendrez pas forcément ça c'est une première chose et on sent que le son aussi est un petit peu plus dynamique donc on va permettre de donner un peu plus de vivant un peu plus de basse notamment donc ça c'est une chose qui va être intéressante ce qui fait que pour la partie sonore on est sur du driver 40 mm si je ne dis pas de bêtises je n'ai pas regardé et ce qui fait que donc on est sur un son qui est de base sans réduction de bruit vraiment très plat mais vraiment vraiment très plat ce qui fait que c'est un mode qui à mon sens est à éviter et qui n'est pas entre guillemets optimisé pour pour moi il a été optimisé en donnant un petit peu plus justement de dynamisme avec un peu plus de basse un petit peu plus d'aigu dans justement le mode réduction de bruit actif ou automatique on a quelque chose qui est un peu plus relevé ça permet notamment un peu de cacher les bruits aussi d'aider un petit peu la réduction de bruit en rehaussant aussi ces parties là c'est en général là que ça prend le plus par rapport au reste ce qui fait que je vous conseille notamment si vous ne voulez pas utiliser la réduction de bruit qui vous permet de ne pas avoir cette pression dans l'oreille ou d'avoir une scène un petit peu plus étriquée du lieu à la réduction de bruit forcément ça a un impact un petit peu sur le son et donc de vous mettre en mode dynamisé qui pour moi est le mode le plus sympathique et je vois que hop ça c'est pas bon le mode le plus sympathique pour justement avoir un son un petit peu plus agréable globalement vous aurez quelque chose qui sera un peu plus fun et des basses un petit peu plus relevées qui vont être un peu plus présentes parce que vraiment le souci là-dedans c'est qu'on va avoir des basses qui vont vraiment manquer de présence à mon sens et qui va vraiment avoir quelque chose de vraiment plat alors que là on va être sur quelque chose d'un petit peu plus équilibré un petit peu plus sympa une des petites choses aussi que j'ai remarqué et qu'il est mentionné sur les numériques c'est le volume en effet le volume il va y avoir 4 décibels de différence donc ça c'est assez énorme et il est vrai qu'à un certain stade donc moi j'aime bien un petit peu avoir quelque chose d'un petit peu fait en termes de réglage pour avoir entre le moment où c'est un poil trop bas et le moment où c'est un poil trop haut avoir ce petit réglage qui peut être au milieu et certains casques ça peut être un peu limite ou certains smartphones et c'est le cas malheureusement de ce Jabra où on va avoir cette idée où ça ne va pas être assez précis donc ce qui fait que soit être un petit peu plus bas que ce qu'on voudrait soit on va être un petit peu trop haut et ça va commencer à être agressif et usant pour les oreilles ça c'est une petite chose qui est un peu dommage qui devrait se régler je pense avec une mise à jour ça peut être réglable mais il faudra voir quand aussi la chose qui est sympathique c'est qu'il a une autonomie qui est quand même de plus de 35 heures ce qui est pas mal on est sur des casques aujourd'hui qui sont très autonomes on est aujourd'hui entre 25 25 certains proposent 40 on est dans la très bonne moyenne donc ce qui fait que c'est l'avantage quand même des casques aujourd'hui surtout par rapport à du 3-year-less qui le vend en poupe c'est que les casques certes c'est encombrant mais par contre c'est extrêmement autonome vous n'avez pas besoin de les recharger dans une boîte vous pouvez directement voilà vous avez 35 heures avec la réduction bruce ce qui est vraiment bien on est sur quelque chose de très autonome la petite chose un petit peu regrettable aussi c'est que si jamais vous n'avez plus de batterie dans le casque il ne sera pas possible d'utiliser la partie filaire donc le jack qui est prévu avec pour l'utiliser il faudra forcément avoir le casque allumé avec toutes les fonctionnalités qui vont être actives donc ce qui fait que ce ne sera pas forcément utile c'est vraiment histoire de dire qu'il y a un jack ce qui est un peu dommage globalement que penser un petit peu de ce casque alors comme je l'ai dit je ne suis pas trop trop casque j'ai comparé un petit peu avec ce que j'avais de chez One More qui est un petit peu plus dynamique pour le coup et forcément aussi lui il est filaire et il n'est pas à réduction de bruit ce qui fait que c'est un casque qui est plutôt bon mais en termes de signature je trouve qu'il manque un petit peu de vivant comme je l'ai dit sans réduction de bruit donc après c'est à vous de voir selon ce que vous préférez et quand vous avez la réduction de bruit active vous avez quelque chose qui est un petit peu plus dynamique heureusement vous avez quand même l'égaliseur qui est assez souple et assez réglable donc ça c'est cool et vous avez des pré-réglages de bonne qualité vous avez le système Smart Sound qui comme je l'ai dit le problème c'est surtout que à chaque fois que vous allez changer ça va changer automatiquement ça va être chiant parce que ça va faire une petite pause vous dire en quel mode vous êtes et repartir ce que je trouve un petit peu chiant en termes d'immersion le Sony même s'il a le même truc c'est qu'il fait juste un petit bip donc ça casse un petit peu moins et surtout que c'est le côté gauche donc vous avez toujours la musique d'un côté ça casse un peu moins l'immersion c'est juste qu'il change de mode et c'est tout en fait ça reste un petit peu plus discret quelque chose qui pourrait être mis en place la petite chose que je trouve sympathique en plus c'est quand même que vous avez ce système pour on va dire avoir du calme être un petit peu isolé via des bruits de l'orage etc qu'on peut retrouver un peu partout mais qui est intégré à l'application et qui donne plein de choix différents pour justement que ça fasse du bien aux oreilles que vous soyez un peu plus isolé que vous ayez juste un bruit de détente en fait tout simplement donc pour étudier par exemple ça peut être pratique donc globalement un bon casque je ne connais pas la concurrence encore une fois je n'ai pas testé les Bose et les Sony ce qui pourrait être intéressant pour la réduction de prix un peu pour finir alors de ce que je me souviens du AKG N700 NC qui sert plus cher mais pas forcément le meilleur en termes de réduction de prix ainsi que ce que j'ai en intra je trouve que c'est pas le meilleur c'est pas celui qui isole le mieux j'entendais souvent un petit peu ce qui se passait autour de moi le AKG N700 NC je me souviens que c'était peut-être un peu mieux je me souviens pas mais par exemple par rapport au CCAC16 je fais mieux en fait et même je trouve les Sony encore une fois c'est des intra donc c'est une expérience différente je trouve ça mieux donc je pense que c'est le fait que ce soit des casques c'est plus gros c'est plus difficile à isoler néanmoins la réduction de bruit il y a encore pour moi dans l'ensemble du mieux de travail à faire après encore une fois j'ai surtout mon expérience en termes d'intra ce qui fait que c'est un peu compliqué et le AKG N700 NC ça fait déjà un petit peu de temps que je l'ai testé et je ne connais pas vraiment la différence face au Sony et au Bose donc regardez d'autres tests pour ça mais c'est vraiment mon expérience en termes d'utilisateur d'intra j'ai des intras qui isolent très très bien et qui pour le coup je trouve isolent mieux que ça surtout quand la musique est lancée je n'entends plus rien avec les intras alors que je peux encore entendre des choses ici après on a un côté plus aérien en termes de son on a quelque chose d'une scène plus large c'est une autre expérience mais je tiens quand même à le dire par rapport à mon expérience personnelle j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo ce test je remercie le Café du Geek de m'avoir prêté ce casque et je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoïd